Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de prises, chacune a une fonction bien précise. Ça c'est une prise CCS, c'est le standard allemand qui a tendance à s'imposer en Europe. Et dedans, on voit qu'il y a deux parties. Il y a la partie ici qui existe à elle seule aussi, qu'on appelle le type 2, qui permet de recharger jusqu'à 22 kW, donc on est en triphasé 380 V, 32 A. Donc ça peut monter à 22 kW de puissance. Ici sur cette voiture-là, je ne sais pas si elle est capable d'absorber cette puissance-là en courant alternatif. Et ici, deux pins qui sont du courant continu pour le coup. Et là, on peut monter jusqu'à 50 kW. Ça veut dire que la conversion électrique se fait via le chargeur extérieur. Et ça, ça arrive directement en courant continu dans la batterie. Les autres prises sont nouvelles sur un véhicule électrique pour moi. Je n'avais jamais vu ça jusqu'à présent. Ici, on retrouve une prise de 120 V. Ça veut dire que la voiture fournit de l'électricité. On peut venir sur un camping et puis on peut prendre du courant. Alors jusqu'à quelle puissance, je ne sais pas. Il est marqué 16 A. Donc 16 A 230 V. Donc ça veut dire qu'on peut déjà prendre 3 kW de puissance facilement. Et alors ici, on retrouve les mêmes brises qu'ici, mais on a inversé. Où là, on était pour charger et là, ça sert à décharger. Donc ça veut dire qu'on peut décharger en courant alternatif en 230 V 32 A triphasé. Là, on peut monter apparemment jusqu'à 7,4 kW de puissance. On utilise le convertisseur interne de la voiture pour transformer le courant continu en courant alternatif. Et on arrive dans la maison en triphasé. 7,4 kW, ça permet vraiment d'alimenter toute la puissance consommée en instantané par une maison. La batterie, elle fait 35 kWh, ce qu'on nous a dit. Donc on peut tenir certainement une journée, voire deux jours avec une batterie. Enfin, ce n'est pas l'objectif, mais ça peut toujours être utile quand il y a un blackout. On nous prévient depuis tellement longtemps qu'on risque d'avoir des blackouts. Ça pourrait être une solution pour justement avoir une sorte de groupe électrogène personnel qui ne fait pas de bruit et qui est toujours disponible.